Bonjour, moi c'est Fabien. J'habite ici dans cette belle petite cabane au Yukon avec ma famille. Je suis guide de randonnée, donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas oublier dans votre sac à dos pour plusieurs jours de randonnée. En randonnée, votre ennemi numéro un, c'est le poids. Vous n'avez pas envie de vous promener avec un sac à dos de 40 kilos. Chaque chose que vous avez dans votre sac, essayez de trouver au plus léger, au plus petit, dans les magasins de sport. Ils vous conseilleront. La première chose, le sac de couchage, adapté selon la saison, toujours à mettre au fond du sac à dos, toujours couplé avec un matelas de sol. Ensuite, on a la tente qu'on fixera à l'extérieur du sac à dos à la fin. Ensuite, une gamelle, un réchaud à gaz, on ne peut pas oublier la cuillère fourchette, et puis un couteau qui fait multi-outils, pince, petite scie, ciseaux, tout ça. Un petit verre, de la nourriture, bien sûr, selon le nombre de jours que vous partez. Plus, toujours, un ou deux jours en plus, au cas où. Ensuite, la trousse de secours, petite, pas énorme, mais avec tout ce qu'il vous faut, faites-vous conseiller par votre pharmacien. Ensuite, on a les vêtements de rechange dans un sac étanche. C'est important, votre sac peut prendre l'eau, mais vos vêtements seront secs. Le sac de couchage est dans un sac étanche aussi. Une petite scie, ça peut servir aussi pour faire un petit feu le soir, couper de trois branches. Un briquet, évidemment, et des allumettes, parce que le briquet, lorsqu'il fait très froid, le gaz va geler et ne fonctionnera plus. Alors que les allumettes, ça fonctionnera toujours. Je mets toujours un petit scotch autour pour ne pas que la boîte s'ouvre et se vide au fond du sac. Deux, trois petits ustensiles de réparation au cas où. Un rouleau de tape solide, une sangle de réparation. Si votre sac à dos, une bretelle casse, avec un sac à dos lourd, ça peut devenir très gênant, vous pouvez réparer avec une sangle. Une trousse de toilette. Les soins pour les pieds aussi, vous allez randonner, donc n'oubliez pas de vous soigner correctement les pieds. Des instruments électroniques de communication satellite, puisqu'on est tout de suite hors réseau au Yukon dès qu'on s'éloigne des habitations. Votre téléphone, quand vous retrouverez la civilisation, vous pourrez appeler. Une lampe frontale, bien sûr, avec les piles d'or-change, aussi pour le GPS, pour l'appareil de satellite. Si vous partez en randonnée l'hiver, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. La réverbération du soleil sur la neige peut vraiment faire mal aux yeux. Au Yukon, on a toujours une bombe à ours avec nous, en cas d'attaque d'ours, ça peut vous sauver la vie. Évidemment, pas au fond du sac. Une paire de jumelles, quand même, pour observer la nature, les animaux. Vous pouvez croiser un petit sac Ziploc, un petit sac plastique, ce qui vous servira de poubelle pour vos déchets. Un rouleau de papier toilette. Et puis une gourde d'eau ou un thermo, selon si c'est l'hiver, l'été. Si vous partez longtemps et que vous pensez ne pas trouver d'eau régulièrement, prenez des gros contenants. Ça, ça fait un peu petit. Moi, j'aime bien prendre les deux, toujours. On va attacher la tente ici. Voilà, une petite liste, c'est super important pour ne rien oublier. Donc, deux, trois petits conseils avant de partir en randonnée pour plusieurs jours. N'oubliez pas de prévenir une personne proche de votre itinéraire et du nombre de jours vous comptez partir. N'oubliez pas de prendre la météo, de préparer votre itinéraire correctement, d'avoir une carte. Si vous pensez avoir des rivières à traverser, c'est bien de prendre une paire de chaussures d'eau avec une serviette pour s'essuyer les pieds de l'autre côté. Si vous avez encore un peu de place dans le sac à dos et de la force, vous pouvez mettre un petit litre de vin. Voilà, je vous souhaite une bonne randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada